Le don des fées Ce conte de fées à demi inversé relate ce que disent les bonnes fées sur le berceau de celui dont la destinée est de souffrir par excès de sensibilité. On y entend comme le discours intérieur du jeune Marcel Proust, hypersensible et rivé à la maladie. La fée extériorise son pacte résigné face à une telle vie. Le don, le génie intérieur du sujet, n'est pas sans rappeler le daimon, démon intérieur, qui habite Socrate, dans l'Apologie de Socrate de Platon, sur laquelle on trouve des notes de Proust dans ses papiers scolaires. Il restera quelque chose de cette situation, dans la toute dernière séquence du temps retrouvé, le bal de tête. Le narrateur de la recherche insistant alors sur le caractère féerique de cette ultime réception mondaine, ressemblant à un bal masqué. On remarquera ici la façon dont l'Apologue remplace peu à peu le conte. Cette dialectique du féerique et du réalisme travaille de fait tout le recueil des plaisirs et les jours. Il s'agit de deux textes disparates, dont l'état d'avancement est différent. Le premier prépare l'essai sur Chardin et Rembrandt, mais non encore revêtu de la forme de l'Apologue. Prenez un jeune homme de fortune modeste, etc. On y voit développés les dons distribués par les bonnes fées. Le sujet est alors le théâtre d'illumination qui, prépare celle, éparse dans le temps perdu, du héros de la recherche, jusqu'aux révélations finales qu'un brouillon du temps retrouvé appellera des illuminations à la Parsifale. Et en contrepartie, l'effet déverse sur le futur être de génie toute une vie de souffrance en perspective, qui ferait volontiers dire au jeune homme accablé la formule de Baudelaire « J'ai plus de souvenirs que si j'avais mille ans ». Un ami épisodique de Proust, René Peter, a témoigné de ce fait que sa fréquentation de Proust se place sensiblement plus tard, en 1906, Marcel aimait beaucoup cette expression de « vieux » en parlant de lui-même, se vieillissant d'une façon exagérée et presque ridicule. Et qu'ainsi, l'homme de 35 ans frappait par cette différence d'âge fictif instaurée avec les autres. Le renoncement au plaisir des sorties est ici opposé, à la contemplation de tel arbre, de telle branche, dont Renaldo Hahn a laissé un témoignage célèbre s'agissant de Proust, et qui, du côté de la fiction, rend d'autant plus poignante l'exclamation du héros du temps retrouvé. Arbre, vous n'avez plus rien à me dire, s'ils furent les interlocuteurs obligés de celui-ci, qui ne puit vivre pleinement. Surtout, on verra esquisser avec une étrange netteté la situation du héros de la recherche, espérant anxieusement pouvoir retrouver Gilbert aux Champs-Élysées. Il s'agit ici de retrouver un petit garçon, ce qui explique ces manières un peu rudes, dont quelque chose restera attaché à Gilbert. On examinera les variantes pour découvrir par quel jeu préventif le narrateur fait s'adresser la fée à une petite fille, pour que ce glissement l'autorise à espérer vivement rejoindre un camarade. Le second extrait, dans la tonalité des textes écartés du recueil, est l'un des documents donnant le plus intensément l'étymologie biographique des épisodes romanesques ultérieurs. Le don des fées, de Marcel Proust C'est à notre berceau que les fées apportent les présents qui feront la douceur de notre vie. Des uns, nous savons nous servir assez vite, et de nous-mêmes, il semble que personne, n'ait besoin de nous apprendre à souffrir. Il n'en est pas de même des autres. Souvent, un don charmant gît au fond de nous qui ne le connaissons même pas. Et il faut qu'un bon génie éclaire la partie de l'âme où il est caché, nous le montre, nous enseigne sa vertu. Souvent, après cette brusque illumination, nous laissons le présent précieux retomber dans l'oubli inutile, jusqu'à ce qu'un nouveau bon génie revienne le prendre et le mette dans notre main. Ces bons génies sont ceux qu'on appelle généralement des hommes de génie. À tous ceux d'entre nous qui ne sommes pas des hommes de génie, combien la vie serait sombre et morne si jamais il n'y avait des peintres, des musiciens et des poètes qui ne les avaient menés à la découverte du monde extérieur et du monde intérieur. Tel est le service que nous donnent ces bons génies. Ils nous découvrent à nous-mêmes des forces ignorées de notre âme, que nous grandissons en les employant. Entre ces bienfaiteurs, je louerai aujourd'hui les peintres qui nous font le monde et la vie plus belle. Je connais une dame qui, en sortant du Louvre, marchait les yeux fermés. Pour ne plus voir après les figures parfaites de Raphaël, après les bois de coraux, la laideur des passants et des rues de Paris. Les génies ne pouvaient rien lui donner au-delà du présent des faits. Et certes, le présent des faits était de peu de paix. Pour moi, quand je sors du Louvre, je ne sors pas d'entre les merveilles, puisque je continue ou plutôt je commence seulement. Après cette initiation, du soleil et de l'ombre sur la pierre, une humidité lustrée au flanc des chevaux, une bande de ciel gris ou bleu entre les maisons, l'affleurement même de la vie aux prunelles brillantes ou rouillées des gens qui passent. Aujourd'hui, je me suis surtout arrêtée au Louvre devant trois peintres qui ne se ressemblent pas et qui m'ont rendu tous trois un service merveilleux et différent. Ce sont Chardin, Vendique et Rembrandt. Une fée se pencha sur son berceau et lui dit tristement « Mon enfant, mes sœurs t'ont donné la beauté, le courage, la douceur. Tu souffriras pourtant, puisses, colères, je dois hélas. Je vendre mes dons. Je suis la fée des délicatesses incomprises. Tout le monde te fera du mal, te blessera, ceux que tu n'aimeras pas, ceux que tu aimeras plus encore. Comme plus léger reproche, un peu d'indifférence ou d'ironie te feront souvent souffrir. Tu estimeras que ce sont des armes inhumaines, trop cruelles pour que tu oses t'en servir, même contre les méchants. Car malgré toi, tu leur prêteras ton âme et ta faculté de souffrir. Par là, tu seras sans défense. Fuyant la rudesse des hommes, tu rechercheras d'abord la société des femmes qui cache tant de douceur dans leur chevelure, dans leur sourire, dans la forme et le parfum de leur corps. Mais les plus ingénieusement amicales te feront du chagrin sans le savoir, des blessures au milieu des caresses et grifferont en jouant des cordes douloureuses qu'elles ne connaissent pas. On ne comprendra pas mieux ta tendresse qu'éveillera par l'excès de ses délicatesses et de son intensité le fou rire ou la défiance. Comme les autres n'auront pas en eux le modèle de cette souffrance ni de cette tendresse, ils t'inspireront sans les comprendre. Tu seras perpétuellement méconnu. Jamais personne ne saura te consoler ni t'aimer. Mais, cependant usé avant d'avoir servi, ton corps ne résistera pas au contre-coup des élans et des choses de ton cœur. Tu auras souvent la fièvre. Tu ne dormiras pas. Tu frissonneras sans cesse. Tes plaisirs seront ainsi corrompus à leur source. Les éprouver même te fera mal. À l'âge où les petits garçons vont rire et jouer, toujours tu pleureras les jours de pluie parce qu'on ne t'emmènera pas aux Champs-Elysées où tu joueras avec une petite fille que tu aimeras et qui te battra. Et les jours de soleil où vous verrez tu resteras triste de la trouver moins belle qu'aux heures de la matinée ou seule dans ta chambre, tu attendais le moment de la voir. À l'âge où les petits garçons courent fièvreusement après les femmes, tu réfléchiras sans trêve et tu auras déjà beaucoup plus vécu que les gens très vieux. Ainsi, en répondant à tes parents, tu les entendras te dire « Un jour, vous ne penserez plus de même. Quand vous aurez plus vécu, quand vous aurez notre expérience, tu ne souriras modestement que par déférence. Voilà les tristes dons que je t'apporte, que je ne t'ai pas libre de ne pas t'apporter et que tu ne peux rejeter loin de toi, hélas, en les brisant, qui seront les sombres emblèmes de ta vie jusqu'à ta mort. » Alors une voix se fit entendre faible et forte, légère comme un souffle et comme les limbes dont elles venaient, mais dominant toutes les voies de la terre et des airs par la douce certitude de son accent. Je suis la voix de celle qui n'est pas encore, mais qui naîtra de tes chagrins incompris, de tes tendresses méconnues, de la souffrance de ton corps. Et ne pouvant t'affranchir de ta destinée, je la pénètrerai de mon odeur divine. Écoute-moi, console-moi car je te dis, la tristesse de ton amour dédaigné, de tes blessures ouvertes, je t'en montrerai la beauté, si douce que tu n'en pourras plus détacher ton regard mouillé de pleurs mécharmées. La dureté, la bêtise, l'indifférence des hommes et des femmes se tournera pour toi en divertissement car elle est profonde et varie. Et ce sera comme si au milieu de la forêt humaine j'avais débandé tes yeux. Et si tu t'arrêtais avec une curiosité joyeuse devant chaque tronc, devant chaque branche ? Certes, la maladie te privera de bien des plaisirs. Tu ne pourras guère chasser, aller au théâtre, dîner en ville, mais elle te permettra de vaquer à d'autres occupations que les hommes négligent communément. Et qu'au moment de quitter la vie, tu tiendras peut-être pour les seules occupations essentielles. D'ailleurs, surtout si je la fais la maladie a des vertus que la santé ne connaît pas. Les malades que je favorise voient souvent bien des choses qui échappent au bien portant. Et si la bonne santé a sa beauté que les gens sains ne remarquent guère, la maladie a sa grâce dont tu jouiras profondément. Puis la résignation pourra fleurir dans ton cœur que les larmes ont détrempé comme les chants après les pluies d'avril qui sont aussitôt couvertes vers de violette. Pour ta tendresse, n'espère pas pouvoir jamais en faire échange avec personne. C'est une substance trop rare, mais apprends d'autant plus à la révérer. Il est amer et pourtant doux de donner sans pouvoir attendre de retour. Puis si l'on n'est pas tendre pour toi, tu auras souvent occasion d'être tendre aux autres, et tu répandra généreusement avec l'orgueil d'une charité impossible à tout autre, ce parfum inconnu et exquis, aux pieds lacés de ceux qui souffrent. On comprend maintenant que Proust se souvenait de ce texte. Quand il écrit à propos de Ruskin dans l'article John Ruskin, deuxième article donné à la Gazette des Beaux-Arts du 1er août 1900, il aura été un de ces génies, dont même ceux d'entre nous qui ont reçu à leur naissance les dons des fées ont besoin pour être initiés à la connaissance et à l'amour d'une nouvelle partie de la beauté. Sous-titrage ST' 501